... Bonjour, ici iPod TouchesAppro et aujourd'hui je vais vous montrer une toute nouvelle application qui est sortie sur le CDO Store au prix de $4,99, l'application Voice Activator. C'est quoi Voice Activator? Mais dans le fond, c'est un nouveau tweak qui est sorti qui permet d'ajouter des nouvelles commandes vocales pour lancer des applications redirigées vers un site internet, etc. Alors pour tous ceux qui ont le contrôle vocal, alors si je maintiens le Home Button, alors c'est ça le contrôle vocal, tous ceux qui ont accès à ça, ça vaut la peine d'installer l'application si vous l'utilisez souvent, surtout. Alors je pense que c'est depuis l'iPod Touch 3G que vous avez accès au contrôle vocal pour les iPod Touch puis les iPhones, je pense que c'est depuis le 3GS. Alors pour tous ceux qui ont le contrôle vocal, vous pouvez essayer cette application-là. Il est payant sur Cydia, sinon vous pouvez l'avoir sur la source d'iPod TouchesAppro ou VIP. Alors là je vais juste me connecter à mon réseau. On va aller dans Cydia pour voir l'application. Alors on laisse ouvrir Cydia. Alors c'est Chupound qui a fait l'application. C'est quand même bien fait. On peut avoir du fun avec. Alors ça va dans Search et on écrit Voice Activator. Alors ça ressemble à ça, Voice Activator, c'est sur la source de Big Boss. Alors c'est ça, c'est Chupound qui l'a fait, 5$. Puis c'est pour les iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 4G, 3G. C'est ça que j'ai dit tantôt. Ça permet d'ajouter des nouvelles lignes de commandes, puis des actions customisées, etc. Je vais tout vous montrer ça dans la vidéo, je vous ai fait des exemples. Alors une fois que vous l'avez acheté, installé, confirmé, vous allez relancer Springboard. Par la suite, vous n'aurez pas d'icône sur le bureau. C'est vraiment dans les réglages que vous allez avoir le Voice Activator ici en bas. Alors dans Voice Activator, quand tu rentres là, tu as Enable d'en haut. C'est quoi ça? Si tu veux qu'il y ait accès à ces commandes pour réutiliser ces commandes-là, tu le mets à On. Si tu ne veux pas les utiliser, je ne sais pas pour quelle raison, tu le désactives. Alors moi je vais le mettre à On. Alors là, d'habitude, tu auras deux commandes, une Chupound et l'autre Voice Activator, pour une redirection vers CDA, tu peux les supprimer ceux-là. Alors tu fais juste appuyer dessus, tu cliques sur Delete Comment, puis Delete Comment encore. Puis là, tu fais ça aux deux, comme ça, tu peux les supprimer. Là, vous aurez Add Command. Alors quand vous allez ajouter une commande, là, vous devez marquer le nom de la commande. Alors, admettons que vous dites un mot, c'est ici, quand vous allez le dire, c'est ça qui va s'exécuter. Par la suite, vous devez dire l'action. Est-ce que ça va répondre? Est-ce que la madame va répondre? Est-ce que ça va vous rediriger vers un site Internet? Ou si ça va faire une action Activator, genre, relancer Springboard, redémarrer votre appareil, ouvrir telle application, etc. Alors ça, c'est l'action. Puis la configuration, mais ça, ça dépend, là, si vous avez pris un Activator, il n'y a pas vraiment de configuration à faire. Alors si je cancelle, là, j'ai fait trois exemples. Alors je commence avec l'exemple Alex. J'ai dit comme commande Alex. Alors si je dis Alex, dans l'action, j'ai mis Speak. Speak, c'est quoi? C'est la madame qui va me répondre. Alors il faut que je marque le texte que je veux qu'elle me réponde. Elle va me répondre bonjour ici à Hippothède chez Zappo. Puis pour Speak, spécialement, ça va vous dire Exit when complete. Tu peux le mettre à On ou à Off. Si tu le mets à On, elle va juste dire son texte, puis après le contrôle vocal va se fermer. Si tu le mets à Off, le contrôle vocal va t'attendre pour dire une autre commande. Alors on va faire le test. Je maintiens le Home button. Alex. Bonjour, ici Hippothède chez Zappo. Tout simplement. Alors là, il se referme parce que j'ai dit de se former après. Alors ça, c'était pour le Speak. C'est vraiment pas compliqué. Si tu veux dire quelque chose, il va te répondre. Là, le deuxième exemple, Hippothède chez Zappo. Si je dis Hippothède chez Zappo, là, j'ai mis Action URL. Ça fait que ça va m'emmener sur le site Internet HTTP 2. Barre-oblique, barre-oblique. C'est bien important d'écrire les HTTP 2. Barre-oblique, barre-oblique. Sinon, ça ne marche pas. Ça va vous dire que le site Internet est introuvable. www.plotocite.com ou .net ou l'extension que tu veux. Puis, il n'y aura pas le exit qu'on a eu dans le Speak tantôt. Pourquoi? Parce qu'il va déjà quitter le contrôle vocal pour aller sur ce site-là. Alors, on va faire le test. Si je dis Hippothède chez Zappo. Alors, je maintiens le Home button et je dis Hippothède chez Zappo. Il me redirige sur Internet, sur le site Hippothède chez Zappo.net, comme je lui ai demandé. Ça fait que là, on a accès à tout ça. Ça fait que ça peut être vraiment vite si tu te fais des lignes de commande avec plusieurs sites Internet. Ça peut t'emmener facilement, puis vraiment rapidement. Puis, le dernier que j'ai mis, j'ai dit, si je dis Relancer le Springboard, je veux que l'action, ça soit du Activator. Puis, dans Activator, là, tu as plein, plein, plein d'affaires. Ça fait que tu peux partir des applications que tu as dans ton appareil. Là, je l'ai gelé. Bon, il est correct. Tu peux partir des applications, puis même déverrouiller l'appareil, verrouiller l'appareil, verrouiller, déverrouiller. Tu peux faire des contrôles Hippothède, genre changer de morceau, montrer tes contacts, le keypad, etc. Désactiver le 3G, mettre le mode avion à on, etc. Tu as un paquet d'affaires là-dedans. Ça fait que c'est vraiment des contrôles d'Activator. Puis là, moi, tu en as ici en haut aussi. Ouvrir SB Settings. Puis là, lui, celui qui est en haut, c'est celui qui est actuellement assigné. Fait que là, j'ai dit que si je dis Relancer le Springboard, théoriquement, je veux que ça relance le Springboard. Tu sais, tu peux mettre d'autres choses pour redémarrer, mettre en mode sans échec ton appareil. Fait que si tu dis Mode sans échec, il va se mettre en mode sans échec. Puis, c'est en un paquet. Alors, si je dis Relancer le Springboard, il devrait faire cette commande-là. Alors, on y va. Je maintiens. Relancer le Springboard. Puis là, il va l'exécuter. Boum. Pas trop compliqué. Fait que c'est ça. C'est vraiment une application qui est très intéressante pour des personnes qui utilisent beaucoup le Voice, le contrôle vocal, pardon. Alors, Voice Activator, vraiment. Une application à avoir pour ces personnes-là. Alors, visitez mon site internet www.ipotouchesopo.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça. C'était iPod Touchesopo. Merci.